... Ah ouais, là, il y en a une dizaine, hein, au moins. Si je les excite un peu, là, vous verrez que, hop, vous voyez, on a peut-être même une quinzaine. Il y en a beaucoup des petites, des toutes petites. Alors moi, ça m'a vraiment traumatisé, dans un sens où là, je prends actuellement un Ouigo. Et c'est vrai que là, je ne suis pas tranquille. Donc mes affaires, je garde mes valises fermées pour éventuellement éviter que ça vienne dans ma maison. En plus, moi, je ne suis pas d'ici. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Donc quand je vais rentrer chez moi, je vais devoir laver tous les habits que j'ai, parce qu'en plus, je reviens de Madrid aussi. Donc forcément, il y a dû peut-être en avoir aussi là-bas. Donc maintenant, on devient vraiment très, comment dire ça, vraiment, on psychote beaucoup, vous voyez. ... Des punaises de lit, en réalité, il y en a toujours eu. D'accord, il faut savoir ça. Maintenant, la seule différence, c'est que c'est très médiatisé en ce moment, avec ce qui se passe dans les trains, dans les cinémas, etc. Donc du coup, c'est un peu la panique pour toutes les personnes. Mais il faut savoir qu'on peut gérer les punaises de lit. Il faut juste bien s'y prendre et faire appel au bon professionnel, tout simplement. Merci. ... ...